bonjour à tous aujourd'hui on va découvrir ensemble ce qu'il ya dans cette boîte c'est une boîte de brosses à dents sonic c'est une marque que je connaissais pas moi je vais pas m'aventurer à lire le nom de la marque alors plusieurs petits points sympathiques donc c'est une brosse à dents sonic donc les brosses à dents sonic je rapproche un peu c'est ce qui a été inventé par philippe sans mémoire il ya quelques années elle se branche avec un type c usb c'est donc ça c'est pas mal ça veut dire ça en plus chargé relativement vite c'est plutôt efficace ipx 7 vous pouvez l'utiliser dans l'eau il n'y a pas de problème et quatre motres quatre modes de nettoyage pardon alors voyons voir ce qu'on a dans la boîte alors que rien en mode d'emploi comme d'habitude alors voyons voir une brossette de brossette à ça c'est cool de quoi brancher de quoi le brancher de quoi la coller au mur directement pour la garder la brosse en elle même moins agréable à tenir contact est plutôt sympa si vous écoutez voilà ça en fait c'est le son d'une brosse à dents sonic donc en fait c'est les vibrations qu'elle fait extrêmement vite alors si on regarde ici hop voilà si vous allez pouvoir voir plusieurs modes mode clean mode sensitive mode white et moi mode polish et en bas c'est power donc ça va permettre d'avoir plusieurs types de brossage avec cette brosse alors hop ça va partir à la poubelle donc si je l'en fiche hop dans le bon sens voilà et la brosse à dents elle est montée on l'enlève et là maintenant si j'appuie à la caméra vous allez voir que ça bouge voilà ça bouge vraiment très légèrement c'est vraiment les micro vibrations les micro oscillations qui sont extrêmement rapides bah forcément ça fait un petit côté flou mais autant vous dire que sur les dents c'est plutôt sympa donc mode clean je rallume et je vais changer de mode sensitive c'est moins fort le mode white up ça alterne et le mode polish il vibre fort 1 à et il modifie temps en temps voilà mais écoutez plutôt satisfait en tout cas à la prise en main à savoir ce que ça donne quand on l'a dans la bouche pro chargé c'est vous avez le petit élément juste en dessous à ouvrir juste là j'éloigne un peu pour faire le point ça va s'enlever comme ça j'imagine ouais c'est bien ça voilà au moins c'est bien étanche et donc la prise usb c'est qui est juste là très bien mais écoutez il n'y a plus qu'à l'utiliser elle va remplacer plutôt avantageusement celle que j'avais jusqu'à présent allez à bientôt tout le monde